Bonjour, mon nom est Maud Poitrat et je suis l'une des fellows en focus ici à CKID. Aujourd'hui, j'aborderai le sujet du drusen. Dans la nomenclature anglaise, vous entendrez souvent parler du Optictist Drusen. Le drusen représente en fait des sédiments qui s'accumulent et se calcifient au niveau du nerf optique. Le drusen peut facilement être confondu avec un papilleudème tant à l'examen fondoscopique qu'à l'échographie oculaire. La prévalence clinique du drusen est d'environ 0,34 %, mais peut décupler chez les individus ayant une prédisposition génétique. On retrouve habituellement le drusen bilatéralement. Les hommes et les femmes ont la même prévalence. Les caucasiens sont plus souvent atteints que les afro-américains. Finalement, chez les patients atteints du syndrome d'Alagyl, du syndrome d'Usher ou de rétinite pigmentaire, ceux-ci ont un risque accru de développer la maladie. Maintenant, comment identifier le drusen à l'édu? Tout d'abord, vous utiliserez une sonde linéaire. Assurez-vous d'utiliser l'application oculaire afin de minimiser l'index thermique et mécanique pour diminuer le risque potentiel de cataractes. Apposez un tégaderme sur la paupière du patient, puis appliquez une quantité substantielle de gel afin de minimiser la pression à appliquer sur le globe oculaire. Assurez-vous de scanner tant sur le plan transverse que longitudinal, puis centrez le nerf optique au milieu de l'écran. Ici, dans ce premier vidéo, vous pourrez voir un exemple d'échographie oculaire normale. Donc, pas d'évidence de papilleudème, pas d'élévation ni de bondement au niveau du nerf optique. Ici, dans ce seconde vidéo, vous noterez un exemple d'échographie oculaire fortement positif avec un papilleudème. Notez l'élévation ou le bondement au-dessus du nerf optique, qui peut signifier une augmentation de la pression intracrânienne. Finalement, dans ce dernier vidéo, vous noterez un exemple de drusen. Vous verrez aussi une élévation au niveau du nerf optique, mais notez le centre hyper-écogène au centre du nerf optique, qui est pathognomonique pour le drusen. Quand doit-on investiguer davantage? La réponse à cette question demeure incertaine et peu décrite dans la littérature. Toutefois, la présentation de votre patient demeure clé dans la prise décisionnelle. Dans le cas hypothétique, où vous faites la découverte fortite d'un drusen chez un patient qui est par ailleurs asymptomatique et qui a un examen neurologique normal, il est probablement acceptable de différer les examens de neuro-imagerie, mais de toutefois référer votre patient en clinique externe d'ophtalmologie. Toutefois, si vous faites la découverte fortuite d'un drusen chez un patient qui est symptomatique, il est sûrement raisonnable de faire un examen de neuro-imagerie, puisqu'il peut être impossible de distinguer un pseudo-papioidème d'un réel papioidème. Et vous devrez ainsi éliminer la possibilité d'un processus intracrânien. Sous-titrage Société Radio-Canada